Et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une vidéo qui devait sortir il y a un petit moment j'ai eu un petit peu de retard mais tout simplement la vidéo sur l'effondrement prélude au cataclysme donc c'est une des vidéos annexes de tout simplement la vidéo sur cataclysme comme vous le comprenez il y aura le mot cataclysme qui va beaucoup revenir et donc c'est un livre qui est sorti écrit par christie golden qui est sorti en 2010 après justement pour préparer un petit peu l'arrivée de l'extension cataclysme donc transition entre rossage king la deuxième extension de world of harcraft et la troisième donc cataclysme ce ce bouquin est honnêtement extrêmement riche et qui a posé énormément de fondations de ce qu'allait devenir ou par la suite pour de nombreuses années qui a toujours des récup des répercussions aujourd'hui que ce soit battle for azeroth et à shadowlands qui sont les deux dernières extensions en date et bien ce livre a toujours une place très importante donc au final c'est vrai que pour moi c'est un peu un des incontournables de de récupérer puisque dans la grande collection des romans et de l'univers étendu de warcraft c'est vrai que celui là et même on va on va y revenir un petit peu après notamment la fin mais le livre est indispensable parce que c'est c'est terrible même de se dire que on sait qu'il ya des livres qui sont là pour préparer une extension et si vous les avez pas lu c'est plus difficile de comprendre l'extension pour le coup cela c'est probablement des livres les plus obligatoires avec peut-être crime de guerre aussi pour comprendre le point de départ de l'extension enfin il se passe tellement de choses dans ce livre contrairement à crime de guerre d'ailleurs il se passe tellement de choses dans ce livre c'est assez hallucinant donc on va rappeler un petit peu dans cette vidéo ce qui se passe dans ce livre on va faire un résumé même si je vous encourage bien sûr à le lire et à côté de ça on va également faire des critiques positives et négatives sur le livre du coup commençons par un des personnages un des héros de l'histoire un des personnages les plus importants du livre c'est anduin rin évidemment le fils de varian qui est tout simplement l'un des personnages forts du livre et c'est d'ailleurs christie golden c'est pour la petite anecdote c'est d'ailleurs christie golden qui a vraiment amené le développement d'anduin puisque de l'aveu même de medzen de chris medzen le grand ponte du lore chez blizzard pour warcraft mais même les autres univers mais il savait pas trop quoi faire en fait toute son équipe de scénaristes n'avait pas trop quoi faire d'anduin à la base et c'est christie golden qui en tant qu'écrivain à la base elle elle a un script qui lui est donné par par les scénaristes et à doile appliquer en rajoutant des petits trucs etc et elle a proposé des idées à medzen et medzen a dit bah écoute vas-y go on n'a pas d'idées donc vas-y n'hésite pas et donc et bien c'est ce bouquin c'est ce livre qui pour la première fois va vraiment développer anduin rin et va justement lancer l'arc qui encore aujourd'hui avec shadowland évidemment a une importance cruciale dans la personnalité et la manière dont anduin voit les choses donc c'est vraiment la formation d'anduin qui sera justement un des trois arcs majeurs du livre il va apprendre pas mal de choses et découvrir la politique et les alliés de l'alliance à côté de ça donc nous avons les deux autres arcs du livre qui vont ce qu'on qui vont se concentrer qui vont concerner le développement de trale et celui de la horde alors là vous allez me dire bon si on se remet à l'époque de cataclysme horde et trale c'est presque un synonyme puisqu'ils sont indissociables depuis très longtemps depuis warcraft 3 même avant warcraft 3 avec notamment ce bouquin le chef de la rébellion il y aura une vidéo bien sûr sur le chef de la rébellion en c4 c'est justement d'ailleurs pour cette raison qu'il va falloir couper le cordon puisque trale et la horde c'est une histoire qui va entre guillemets se terminer à dans prélude et d'ailleurs prélude le problème avec l'effondrement c'est que en français on a perdu un petit peu cette notion la traduction a perdu cette notion puisque en anglais c'est the shattering donc la fracture donc en gros en l'idée c'est mais le truc c'est que the shattering ce qui est très intéressant c'est que l'idée c'est qu'il ya cette idée justement de fracture entre deux choses c'est à la fois premier degré c'est direct puisque vous allez arriver prélude au cataclysme donc il va y avoir des grands bouleversements une véritable fracture dans le monde mais en plus de ça bon ça fait que aussi la guerre des anciens mais en plus de ça eh bien il va y avoir une fracture au sein de la horde et au sein de l'alliance et c'est sa tarque là qui va être qui va concerner à la fois trale et la horde c'est la séparation de trale avec la horde ça veut pas dire que trale n'est plus dans la horde officiellement bien sûr mais trale va un petit peu partir de son côté par rapport au cheminement de la horde trale du coup va dans ce récit justement laisser son bébé et d'ailleurs c'est marrant parce qu'on pourrait dire que c'est moi qui dis ce mot mais c'est directement dans le bouquin il considère la horde comme son bébé son enfant et du coup eh bien il va laisser son bébé à garoche le commandement de la horde du coup sera donné en intérim à garoche elle scream ou garoche sur l'enfer un choix pour le moins singulier un qui est principalement expliqué par le fait que le monde est bouleversé par les éléments évidemment provoqué par des swing tout ça tout ça vidéo sur cataclysme même si ce qui est assez paradoxal dans le bouquin on pourrait dire bah du coup que c'est le le point de départ en fait et bien même pas même pas il faut attendre dix chapitres avant qu'on nous parle enfin qu'il y a un déséquilibre un bouleversement des éléments en fait des élémentaires principalement donc le monde subit d'énormes problèmes climatiques des inondations des rats de marée de la sécheresse des séismes des tempêtes des glissements de terrain etc etc le monde va mal le monde va vraiment mal et le monde justement en souffre de ces dérèglements climatiques causés par un bouleversement des seigneurs élémentaires et des élémentaires plus généralement donc justement ce qui est quelque chose qui est très important puisque trale en tant que chaman peut y faire quelque chose il peut justement il peut justement et bien essayer de dix remédier puisque comme les druides les chamanes ont justement une incidence sur un petit peu la météo locale et le climat c'est d'ailleurs les orques qui vont en prendre plein la tronche parce que entre inondation entre sécheresse entre séisme etc ils vont prendre pas mal dans la tête et c'est pour ça aussi que justement trale va se sentir énormément concerné et on va devoir parler un petit peu de quelque chose qui est tout simplement le territoire de base des orques les orques vivent à durotard durotard c'est tout simplement un bout de ce qu'on appelle les en français les tarides mais ce qui en anglais s'appelle les barens barens au singulier barens pluriel les barens c'est cette immense savane très très grande où justement et bien les orques ont élu domicile et durotard et cette branche des barens ce point on va dire oriental des barens et ce qui est très intéressant c'est que du coup aride barens en anglais ça veut dire sec aride et c'est pas forcément même en français d'ailleurs aussi l'aridité c'est pas forcément désert c'est pas forcément un désert c'est pas forcément désertique on pense aussi tout de suite au désert chaud mais ça peut être également bien sûr tout ce qui est froid et d'ailleurs le terme barens à ce niveau là et bien va être employé pour vraiment un climat désertique véritablement les déserts le sahara etc mais va être également utilisé pour des climats de montagne pour des climats froids par exemple la toundra la toundra boréenne et enfin papa celle de la toundra justement qui peut avoir en europe de l'est en l'effort enfin légalement les forêts sèches d'europe de l'est on a pas mal pas mal justement de on va dire d'environnement différents mais aussi dans l'essai dans les zones sèches qui sont également justement synonyme des barens nous avons bien entendu en europe plus proche de chez nous le sud de la france certaines zones du sud de la france l'espagne le portugal l'italie également et bien sûr aussi la graisse donc ça ça fait partie des zones sèches vous allez venir vous dites mais on s'en fout ça qu'est ce que c'est que quel est le rapport avec l'histoire de warcraft c'est pas pour rien donc les barens et c'est d'ailleurs un terme qui a été pas mal employé à l'époque de warcraft 3 à l'époque du jeu de rôle papier le jdr donc le rpg mais également repris dans world of warcraft et devania et vous pouvez le voir en jeu les barens c'est une savane et une savane bien sûr il ya une saison sèche et une saison des pluies mais pour le coup une savane c'est quand même un lieu où fleurit la vie même si les conditions sont difficiles ça veut pas dire que c'est une zone où la vie est impossible c'est une zone où la vie est on va dire mise à rude épreuve mais c'est une zone juste c'est une des conditions de vie qui sont difficiles pas forcément extrêmement difficile pas forcément impossible c'est juste difficile on va y revenir parce que ça va être un des enjeux principaux de tout le tournant autour de la horde c'est justement l'idée que les barens deviennent dans le livre justement l'histoire que on va en fait vous changer un petit peu ça puisque le lieu de vie que je vous évoque des barens vous le voyez que soit warcraft 3 vous avez mais en plus c'était on découvre un nouveau continent qui a énormément de bestioles entre les lézards tonnerre les codos les harpies les hommes cochons les hommes les hommes taureaux les hommes les les hommes chevaux on a énormément de même les murlocs il y a aussi des murlocs présents sur le côté les wyverns etc on a énormément de faune qui va être encore ouverte avec world of warcraft avec carrément et bien les zébras ces espèces de zèbres on a vraiment le coût tout là tout le je dirais toute la faune de la savane africaine avec il n'y a pas d'éléphant d'ailleurs mais on a donc encore plus avec des gazelles des zèbres des lions etc etc donc on va vous montrer vraiment que les barens c'est vraiment un endroit de vie il ya également des oasis en plus où la la vie il n'y a pas de problème mais on a vraiment cette vie qui est présente et ça c'est quelque chose d'assez important et j'ai envie d'y revenir puisque dans les sources bien sûr le jeu de rôle papier n'est plus quelque chose n'est plus ne rentre plus dans le canon mais c'est quelque chose qu'on oublie souvent et l'installation dans la horde dans les barens je recite du coup du warcraft 3 n'hésitez pas d'ailleurs à profiter de rejouer à reforge avec les voies d'époque avec le mode que le mode war 3 bien entendu une terre donc je cite justement trale qui dit justement une terre âpre mais belle qui rappelle notre terre natale trainer nous autres et donc là c'est kern qui lui répond nous autres torren avons un grand respect pour le travail de notre terre mère il y a bien pire destin que de séjourner sur ses plaines et trale derrière va répondre en effet mais nous justement nous méritons une terre qui est à nous donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important que je rappelle parce que ça va être encore une fois un des enjeux du bouquin il se passe ensuite du coup l'incendie d'or grimard à cause de l'extrême chaleur encore une fois cette extrême chaleur est montré par des dérèglements climatiques dérèglement climatique puisque même s'il fait chaud je veux dire vous pouvez tout à fait vivre en espagne dans le sud de l'espagne c'est dur il ya des moments c'est l'été c'est compliqué mais malgré tout vous pouvez y vivre donc il va y avoir des incendies or grimard à cause de l'extrême chaleur à cause de la sécheresse à cause de la canicule trale va essayer de calmer l'incendie mais les éléments refusent de l'écouter donc entre la canicule et cet incident les éléments sont bouleversés trale on a vraiment conscience à ce moment là c'est vraiment le moment justement le point de départ des aventures de trale puisqu'il se dit il est choqué par le fait que les le feu ne lui répond pas il n'arrive pas à calmer le feu avec ses pouvoirs chamaniques et là ce qui est génial c'est qu'on se dit ok donc vraiment les chamanes ont un problème les éléments ne leur répondent plus en parallèle je vais revenir juste après mon adrector qui lui aussi a des soucis donc là vraiment il ya les chamanes on vous le dit en parallèle aussi donc les chamanes il ya un gros problème avec les éléments mais la magie parce qu'on est sur un livre warcraft world of warcraft donc dans le texte dans le texte on te dit bouleversement élémentaire les éléments ne répondent plus c'est la merde mais il faut des petits clins d'oeil aux joueurs et il faut du gameplay alors qu'on est dans un livre donc il faut du gameplay donc qu'est ce qui se passe après une fois que le feu est maîtrisé et bien les chamanes vont utiliser vont prier et vont réussir à faire tomber la pluie afin d'humidifier les bâtiments pour pas que le feu se relance parce que ça peut arriver dans les incendies que le feu se réanime se relance et bien grâce justement à la pluie qui a été invoquée par les chamanes c'est quand même formidable c'est quand même formidable les éléments ne répondent plus mais quand il y en a besoin pour faire le petit clin d'oeil en mode bah oui le chaman il lance c'est le chaman resto qui lance son petit spell de pluie le problème c'est que si le chaman restauration il est capable de lancer sa petite pluie alors que les éléments sont pas censés lui répondre il ya plus de problème de sécheresse et de canicule en fait puisqu'il pas de problème de ressources c'est un énorme problème surtout que juste après on ouvre juste après même avant déjà on nous en parlait un petit peu mais dractar lui aussi comme je le disais sans les bouleversements des élémentaires et des éléments et à des visions même de la fin du monde les éléments essayent de le prévenir de lui dire justement que enfin il voit que les éléments souffrent et il voit il a des visions prophétiques de la fin du monde c'est un petit écho aussi au fait que c'est un prophète dans warcraft 3 et donc il va tenter de prévenir tral le problème c'est que dractar il est assez vieux donc certains pensent qu'il est un peu fou fou c'est pas très sympa mais certains pensent qu'il est un peu fou fou et d'ailleurs pour parler de dractar et des france wolf donc les loups de givre le clan de dractar et de tral à la base les france wolf vivent dans une zone qui est bien plus aride que les barens qui s'appelle les montagnes d'alterac et là vous dites ah je comprends tu nous parlais tu nous préparer pour ça parce que effectivement très peu de presse très faible précipitation dans les hautes montagnes dans les très hautes montagnes donc la vie est bien plus dur billet très très dur un hiver long et âpre et bah vous savez quoi ce bouquin est formidable parce que le chef de la rébellion et vous explique un peu les principes du chamanisme c'est premier grand bouquin à parler du chamanisme et du coup on voit l'initiation de tral parce par dractar qui est son maître qui sont sensei sont son chante d'eau etc il est son maître donc ce bouquin il nous parle du fait que justement les france wolf ont une vie qui est en harmonie avec la nature et même si il est difficile de vivre dans la dans les hautes montagnes ça leur permet de se cacher de leurs ennemis de l'alliance de l'ordre etc et de rester en paix tranquille à pouvoir récupérer réutiliser leur coutume ancestral orque et qu'est ce qui se dit justement dans ce bouquin et bien ils n'abusent pas de la nature mais quand il y a besoin il prie la nature la nature leur répond et ils peuvent justement et bien récupérer plus facilement des animaux de la de l'eau etc etc donc les ressources sont nécessaires ils s'en prennent pas plus que nécessaire mais grâce à leur lien avec les éléments et bien ils sont capables justement d'avoir ces ressources leur pouvoir permet donc de se sustenter tant qu'il n'y a pas d'abus vis-à-vis de la nature c'est formidable donc ça veut dire qu'en fait même s'ils vivent dans une zone aride dans un climat dans une zone sèche tout simplement et bien les chamanes orques sachant qu'il ya de plus en plus de chamanes orques avec les formations de travail directeur etc ça veut dire que ils sont capables tout simplement de faire naître des oasis de faire remonter des sources des nappes phréatiques de faire couler de l'eau etc donc pas de problème de ressources pareil capable de te mettre de faire en sorte de fertiliser de pouvoir justement cultiver la terre etc d'ailleurs vous avez énormément de fermes porcines en durotard pas mal la vie aussi à durotard est assez présenté d'ailleurs dans le même dans le jeu de rôle dans le rpg non canon bien entendu durotard est limite considéré encore plus justement fertile encore plus pas fertile justement encore plus encore plus propice à la nature que les barens normaux mais ce qui est très intéressant mais il n'est plus canon ce truc là mais bon c'est pas grave ça reste façon les barens à la base du retard et en l'occurrence eh bien vous avez également cette même nouvelle qui est la nouvelle concernant baine avant cataclysme qui est aussi alors n'est pas dans prélude mais c'est une nouvelle qui est justement gratuite et vous pouvez trouver sur internet qui est juste je le mettrai dans la description très probablement et si jamais c'est pas le cas où vous me le dites mais du coup dans cette nouvelle et bien justement baine avec l'aide des chamanes arrive à trouver une solution pour les problèmes d'eau potable avec justement et bien les chamanes qui sont capables de faire appel à la nature pour que justement et bien une nouvelle source émerge etc donc en fait là ce que vous voyez c'est tout simplement un vous voyez que c'est tout simplement une intrigue scénaristique qui essaye de vous enfumer mais je reviendrai un petit peu dessus juste après donc comme je l'ai dit trale choisi donc d'aller voir les chamanes et les aimants de drainer qui ont connu un cas similaire c'est à dire le fait que les éléments ne leur répondent plus avec la destruction de drainer et la quasi mort des élémentaires lorsque dray enfin lorsque guldan a en gros converti la plupart des chamanes à la voix des démonistes et bien du coup la plupart des éléments ont été au bord de l'extinction au bord de la destruction et ensuite il ya carrément une nerzoul qui a ouvert les portails du coup drainer a explosé donc au final trale se dit qu'avec le catas la catastrophe qui s'annonce peut-être que les élémentaires de drainer sont bien placés pour pouvoir justement coacher on va dire un petit peu trale pour lui expliquer ce qu'il doit faire pour son propre monde et donc trale va retourner en drainer notre drainer l'outre terre pour justement retourner à nagrande voir sa grand-mère geya qui est une chamane je le rappelle dans le village de garadar le village des magars et il souhaite du coup améliorer sa connaissance des éléments et communier avec drainer et à ce et à ce à cette requête à cette demande et bien gaïa va un petit peu le surprendre puisque elle va pas s'occuper de la formation de son petit-fils qu'elle dommage de passer le voit jamais c'était l'occasion de passer un bon moment avec son petit-fils mais non elle va confier ça à lui son apprenti sa chamane sa protégée une chamane magar qui s'appelle à gralane que la plupart des jeux communément on appelle plus facilement à gras et à gras elle a un comportement proche du bonnet elle un comportement va dire un petit peu dur un petit peu délicat puisque elle est très très têtu elle a un sale caractère elle est extrêmement froide et difficile et du coup elle va pas mal rabaisser trale en considérant que c'est un peu une sorte de sous orque etc avec son rapport avec les humains et autres donc c'est pas mal il va y avoir pas mal de friction et tension au départ entre à gras et trale et mais au final ce côté froid va cacher une attention certaine à l'égard de trale de la part d'agra et ils vont rapidement tout tomber amoureux l'un de l'autre et c'est d'ailleurs elle va devenir la femme et la mère des enfants de trale d'ailleurs ça va un petit peu trop vite je trouve dans le bouquin et un truc qui m'a vraiment choqué dans prélude c'est surtout c'est surtout le fait que trale lui on le rappelle dans ce bouquin là et même plus tard il est fier de s'appeler trale à la base trale c'est son nom d'esclave et il a petit à petit accepté son nom d'esclave en mode mais c'est justement une part importante de moi et j'accepte cette part de là c'est ce qui m'a construit c'est ce qui veut justement me me fait enfin me donne cette identité qui me permet justement d'en être fier et de retourner ça contre mes ennemis et elle elle se permet alors qu'elle le connaît pas elle se permet de l'appeler goël et trale lui dit bah non mon nom c'est trale et a fait non c'est ton nom d'esclave donc moi je t'appelle goël donc c'est censé être un personnage féminin fort ça tout ça c'est surtout une tête à claques dans le bouquin genre de quel droit elle se permet de dire ça genre c'est c'est impressionnant et ça va être un petit délire qui va être abandonné très rapidement d'ailleurs parce que pendant un moment en fait on l'appelait que goël et même trale dit aux autres appelez moi goël ça va vite être abandonné parce que les fans et je pense à raison même si vous allez me dire bah oui mais toi tu es d'accord donc c'est pour ça que ça a raison ben genre de qui est ce de quoi elle se mêle et trale était totalement fier de s'appeler trale donc ça revenait un peu sur le chef de la rébellion un peu pour rien donc ça va être petit à petit abandonné donc ça c'est l'arc de trale on voit ça sent justement le fait qu'il communie avec les éléments de drainer etc qui vont tâcher de l'aider pour sauver son monde au départ assez assez mécontent et finalement ça va bien se passer donc on a à côté de ça pour les scénaristes parce que là il faut parler un petit peu méta mais pour les scénaristes écart et trale c'est une occasion importante c'est quelque chose de primordial pour l'avenir de world of warcraft puisque et bien en écart central on y met garoche et le scream garoche sur l'enfer le fils de grom et qui est un bourrin qui est un gros gros bourrin et qui va permettre du coup la reprise du conflit hors d'alliance quelque chose qui est extrêmement vendeur dans world of warcraft puisque la plupart la plupart des joueurs sont en mode moi j'adore la horde lui il adore l'alliance à les alliancieux vous êtes des vous êtes des chiffres molles les alliancieux qui disent elle est hors 2 vous êtes des vous êtes des teubés sachant qu'on dit pas alliancieux mais les alliés d'ailleurs mais du coup c'est l'occasion de surfer un petit peu sur cette hype orde versus alliance qui je le rappelle n'est pas du tout une thématique de warcraft 3 bien au contraire c'est plus une thématique de warcraft 2 et ça faisait des années mais bon dans world of warcraft on a envie de revenir là dessus parce que c'est vendeur et parce que ça permet de faire des choses parce que bon si la horde et l'alliance sont toujours en paix c'est compliqué l'écriture derrière donc ça permet de pimenter un petit peu les choses et le truc en plus de ça c'est que garoche en face de lui il a un mec qui est tout aussi bourrin que lui c'est varian vryn varian vryn c'est un être qui est assez belliqueux et qui a toujours la rage face à la horde s'aliénant d'ailleurs souvent son ses proches notamment jaina prodmore qui je le rappelle jaina port vaillant la grande amie de thrall qui oeuvre pour la paix à terre à mort j'en reviendrai plus tard de terre à mort et surtout de son fils en d'une vryn qui est un grand fervent défenseur de la paix il est très proche de jaina qui considère comme une tante et donc quand varian lui est un fond militaire on le rappelle il a été esclave de la horde il a connu la destruction de stormwind hurlevant à warcraft 1 donc dans la première guerre etc donc il a un peu la haine envers la horde et du coup les deux sont assez entêtés assez bourrin et veulent se rentrer dedans donc là dessus anduin et et jaina essaye de le raisonner mais c'est pas facile parce que c'est une sacrée tête de courant le varian donc voilà l'intérêt c'est de voilà de relancer encore une fois le conflit hors d'alliance mais c'est pas terminé garoche est revenu triomphant on le rappelle un prélude ça se passe entre warsawis king et cataclysme et du coup il revient triomphant du north rend du nord fendre aux côtés de kern bluedoof kern sabot de sang laissant sorfang sorcrow varoq sorcrow varoq sorfang en garnison en north rend le sorfang qui était son conseiller en north rend et ce qui est intéressant c'est que du coup garoche revient triomphant de sa campagne du north rend puisque c'était lui le chef de l'offensive orc de l'offensive de la horde en north rend face au roi lich et donc quand il revient c'est un véritable triomphe à la romaine l'idée d'un césar qui revient des gaules conquérant grand triomphe plein de ressources utilisées pour le festin et les festins etc mais le truc c'est que pendant ce temps il ya des escarmouches en orneval à chenveil entre la horde et l'alliance alors quand je dis escarmouches c'est en fait des caravanes civils elfes de la nuit qui sont attaqués par des par des poignées par des bandes d'orques qui tuent du coup les civils et s'emparent des ressources cela menace la paix parce que je le rappelle mais de vanilla à wars of the rich king jusqu'à la port le portail du courroux et bien l'alliance et la horde sont en paix malgré quelques petites escarmouches c'est une période de paix avec j'ai d'ailleurs fait une vidéo là dessus sur les phases de paix etc monofaction trifaction j'avais fait une rétrospective sur les phases de paix et de guerre en l'occurrence à wars of the rich king avec la bataille de la bataille du portail du courroux en grattard il va y avoir la grande guerre qui va reprendre entre la horde et l'alliance mais le truc c'est qu'à la fin de wars of the rich king début donc début prélude au cataclysme il y a eu un petit traité de paix ce traité de paix va être tellement rapide qu'au final on l'oublie moi même je l'oubliais dans la vidéo mais ça dure vraiment pas longtemps en l'espace de quelques semaines et il va aboutir à une reprise des hostilités entre la horde c'était plus un cesser le feu au final qu'un véritable traité de paix mais du coup cela menace la paix et le commerce à cause de ces petites guérillas le commerce est stoppé entre elfe de la nuit et horde raréfaction des ressources pour la horde qui n'a plus assez de bois pour les constructions etc pareil pas de pas de nourriture et donc le commerce la raréfaction des ressources c'est un problème pour la horde et ces guérillas alors ça n'a toujours pas été vraiment statué on ne sait pas qui est responsable de ces guérillas attention avant d'écrire un commentaire je parle bien de ses premières petites guérillas de ses attaques de caravanes isolés sachant que garoche est totalement quand on le met en le devant le fait accompli garoche n'est absolument pas au contraire garoche est plutôt en mode façon le cesser de feu ça sert à rien il faut qu'on aille les défoncer ses ressources nous appartiennent etc il faut qu'on y aille c'est à nous c'est notre rôle d'y aller donc le mec se défend jamais de ces petites guérillas et la plupart des gens considèrent que c'est les partisans de garoche qui lancent ce genre d'offensive et garoche ne dément absolument pas cette information le truc c'est que ça n'a jamais été vraiment statué de mémoire que c'était quelqu'un d'autre j'y reviendrai puisque par contre plus tard il va y avoir un autre événement en h&w et là on sait qui c'est j'y reviendrai après mais attention à ne pas confondre les deux événements donc raréfaction des ressources ça aussi c'est quelque chose qui évidemment quand on dit raréfaction des ressources ça veut dire qu'il va y avoir une escalade de la violence parce qu'on va vouloir aller récupérer les ressources du voisin mais ce qui est parfait quand encore une fois dans l'idée de reprise du conflit hors d'alliance il n'y a plus de ressources d'attaque du coup ce qui est parfait par contre c'est que du coup je vous ai dit qu'il y avait un arrêt du commerce à cause de ces petites guérillas à cause de ces petites attaques de caravanes qui choquent profondément les elfes de la nuit et l'alliance mais ce qui est parfait c'est que par contre dans ce bouquin on occulte pas le fait qu'il existe un champ de bataille entre les elfes de la nuit et les orques le goulet des warsong le goulet des champs de guerre c'est le champ de bataille qui est évoqué le champ de bataille est évoqué alors je rappelle ce champ de bataille existe depuis vanillat canoniquement aussi il existe depuis vanillat et dans le manuel de burning crusade et d'edouard soysking notamment et dans chronicle aussi il est dit que c'est quelques petits échauffourés localisés c'est des petites entorses aux grands traités de paix qui a duré du coup plus de trois ans mais au final c'est que des petits échauffourés donc vous imaginez que c'est quand même un champ de bataille c'est pas une attaque de caravanes c'est vraiment des champs de bataille pour le coup là dessus on n'a jamais décanonisé le fait que c'était des champs de bataille mais donc ce qui veut dire c'est que là le commerce est arrêté à cause de petites attaques de petites rixes que ce de petites attaques de caravanes mais alors à l'époque où il y avait le champ de bataille np on peut commercer quoi ça n'a aucun sens et c'est pas terminé parce que donc je rappelle encore une fois c'était la paix avant donc il y avait le commerce méchant de bataille donc pendant le champ de bataille on peut commercer np gg pas de problème l'idée c'est que évidemment c'est totalement what the fuck mais pourquoi c'est complètement what the fuck la raréfaction des ressources l'arrêt du commerce etc est là pour justifier aussi pourquoi garoche et bien par la suite va lancer ses invasions d'ashenveil pour récupérer les ressources elfes de la nuit et c'est ça qui m'énerve un petit peu aussi parce que on décanoniste comme je vous l'ai dit par rapport la raréfaction des ressources le fait que ah bah oui le climat sec des barennes en fait c'est même impossible de vivre et limite on va on va dire trall t'es qu'un salaud pourquoi tu t'es installé ici on n'a plus de ressources etc je rappelle qu'à warcraft 3 et notamment dans frozen throne quand on voit la fuite la fondation du retard il n'y a pas de problème il ya de l'eau partout il ya de la vie partout il n'y a pas de soucis en fait mais ce souci donc on décanonise aussi l'implication des chamanes pour pouvoir aider si jamais vraiment c'est la merde les chamanes peuvent aider alors vous allez me dire oui mais là justement les éléments ne répondent plus bah en fait ils répondent plus quand ça arrange le script parce que des fois ils répondent j'y reviendrai aussi à la fin mais les chamanes pas de problème ils répondent quand il ya besoin mais alors par contre ils sont pas là quand il ya quand il ya quand des soucis encore une fois ici c'est on balaie le rôle des chamanes pour pouvoir et bien relancer le conflit hors d'alliance parce que il faut trouver des raisons raréfaction des ressources tout ça tout ça et le fait que les ailes de la nuit ils sont pas ils veulent plus ils veulent plus donner ils veulent plus donner des les sous sous et du bois pareil un chamanes il ya des druides aussi de troll ils peuvent totalement se servir du bois des îles de l'écho etc enfin je veux dire qu'il ya là dessus c'est du what the fuck ce problème n'a jamais été évoqué avant cataclysme pour le coup blizzard a tellement bien matraquer le truc que maintenant la plupart des gens disent bah oui garoche il avait raison raréfaction des ressources non c'est une excuse scénaristique du coup garoche avec son retour triomphale du northrend est un petit peu considéré comme l'homme du peuple il est adulé par les jeunes générations notamment de la horde que ce soit orc principalement orc mais également potentiellement troll toren etc le fait que ce soit un jeune alors je rappelle quand même vidéo je rappelle quand même un petit peu caroche est plus vieux que tral ça on l'oublie on a tendance à l'oublier parce qu'on considère souvent comme le jeune le jeune fou et tral plutôt le vieux la sagesse etc garoche est plus vieux que tral de pas beaucoup mais les plus vieux tral donc il est adulé par les jeunes générations les symboles de la victoire militaire avec son triomphe en orcène il n'a pas peur il n'a pas froid aux yeux face à l'alliance il n'a pas peur du tout il représente la jeunesse désireuse de gloire et qui est bercé dans les contes et légendes du passé qui n'a pas forcément connu lui même et donc il ya même une partie de certains vétérans qui se sentent un petit peu dans les discours de garoche mais surtout une base de jeunes de la horde qui vont le suivre donc volonté il ya une volonté de retour à la gloire passée qu'ils n'ont pas connu et 7 ce passé fantasmé un petit peu on y reviendra notamment dans la vidéo sur garoche en face de lui face à garoche on a la vieille garde on va dire l'opposition qui est également très forte avec les grands dirigeants de la horde notamment kairn kairn loudouf on a également tral bien sûr mais aussi et trig sorfang sorfang j'en ai déjà parlé et trig et sorfang qui sont deux des grands conseillers de tral évidemment nasgril n'est pas évoqué dans le bouquin mais et trig et sorfang sont tout simplement aussi des vieux de la vieille ils ont connu la première guerre la deuxième guerre ils ont connu l'ascension de la horde première guerre deuxième guerre troisième guerre donc ils sont tous un petit peu en mode la vision de tral la horde que l'on a fondé tous ensemble avec les trolls les tauren et les orques c'est quelque chose qui nous tient à coeur et vouloir partir à la guerre pour rien ça ne sert à rien donc garoche est présenté comme vaniteux belliqueux j'ai même envie de dire idiot et vous allez me dire ouais c'est peut-être un peu subjectif non non vraiment il est considéré comme un comme un bourrin idiot qui comprend même pas pourquoi c'est vraiment il veut se battre donc il est prêt à utiliser n'importe quel prétexte pour aller se battre je suis désolé mais j'appelle ça de l'idiotie et c'est pas forcément un psychopathe dans le bouquin pour le coup dans l'effondrement on ne voit pas comme vraiment un grand arrêt qui totalement raciste etc c'était ces points là sont bien sûr je le rappelle déjà évoqué à cataclysme n'est pas forcément dans ce bouquin on le voit plus dans le coeur de lou mais dans prélude on essaye plutôt de nous montrer comme un gros idiot en fait on essaye vraiment de le montrer comme un gros idiot qui veut se foutre sur la gueule avec l'alliance parce que voilà peut-être qu'il pourra par la guerre se faire un nom justement plutôt que vivre dans l'ombre de son père mais donc il est pas présenté comme un grand psychopathe enfin oui enfin c'est pas vraiment le psychopathe genre le grand le grand nazi qui va ou le grand mussolini qui va faire n'importe quoi c'est vraiment il est présenté comme un gros idiot qui veut la guerre et donc il pourrait amener par ses convictions la ruine sur la horde mais pas forcément en mode full raciste etc c'est pas trop trop l'objet du livre par contre il est vraiment présenté comme un idiot donc petit rappel petit rappel vidéo de débunkage sur garoche c'était aussi une des vidéos annexes de la vidéo sur cataclysme n'hésitez pas à aller voir la vidéo de débunkage sur garoche je fais un petit rappel quand même mais je vous laisse aller voir la vidéo le perso a toujours été designé au départ medzen était contre la création du personnage mais dès que le personnage est rentré on va dire c'est une création d'un de ses co-scénaristes qui est à fréciabi et quand ils ont finalement ok il a dit ok on va mettre garoche le personnage a été designé depuis le début pour faire en sorte que ce soit un individu qui relance les tensions entre la horde et l'alliance donc dès le départ il a été créé comme un personnage qui va foutre le bordel et donc c'est ce qui va se passer puisqu'il va ruiner la paix et amener la haine et la destruction et ainsi embrasser le côté horde versus alliance proche de la vision de warcraft 2 en opposition totale à warcraft 3 et au principe de warcraft 3 et à la morale de warcraft 3 et surtout à tral donc voilà je vous laisse aller voir la vidéo débunkage sur garoche ça me fait économiser du temps et d'ailleurs il y avait déjà eu un conflit armé ils étaient déjà venus aux mains tral et garoche j'étais sur le pré event de wars of the village king et c'est également présent dans les comics avec la première mcgora la plupart des gens n'ont pas connaissance de la mcgora j'ai aussi fait une vidéo sur la mcgora puisqu'il ya des idées reçues qui sont sur la mcgora je vous laisse aller voir la vidéo sur mcgora mais donc début au tel cas il y avait eu battre à l'avait dit ça suffit garoche t'arrête tes conneries et garoche avait dit bah écoute tu es pas digne d'être chef de guerre de la horde mcgora on va on va s'expliquer donc le truc c'est que garoche veut revenir donc ça c'est vraiment d'ailleurs il y avait eu des pouvoirs tral a utilisé ce pouvoir il n'y avait aucun problème dans cette mcgora donc ils étaient déjà venus aux mains c'est pas rien pour le coup et garoche veut et derrière bas ils ont été interrompus par l'invasion du fléau par l'invasion du fléau début au service king et du coup bien ils remettront ça à demain et garoche est envoyé pour se foutre sur la tronche en north rend garoche veut revenir à l'ancienne horde qui fantasme totalement celle de warcraft 1 et warcraft 2 le truc c'est que c'est un petit peu l'idée de la plupart des mouvements nationalistes c'est que on fantasme le passé l'italie mussolini qui fantasmait l'italie romaine etc etc à chaque fois on fantasme le passé en occultant une partie de ce qui a pu se passer et en gardant que ce qui nous intéresse c'est souvent le cas dans beaucoup de mouvements nationalistes et on oublie par exemple que la première horde elle était totalement démoniaque que les orques n'étaient que des esclaves des démons qui étaient là pour permettre à une minorité une poignée le conseil des ombres de récupérer beaucoup de pouvoir et à black end de rester chef de guerre on peut en place de la horde donc les orques n'étaient que des esclaves de la volonté des démons pendant la deuxième guerre on est surtout sur un état de fait où la horde se retrouve isolé par rapport à la création de l'alliance puisque l'alliance n'exitait pas warcraft 1 première guerre donc la deuxième guerre là là la orde d'or grim d'oommer a conscience qu'il va falloir tapisser le sol de sang si jamais ils veulent construire quelque chose par la suite la horde de black end n'a pas forcément une idée de ce qui va se passer après c'est destruction 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 et c'est du très court termiste là où pendant la deuxième guerre la horde a besoin et c'est que l'alliance ne laissera pas je ne laissera jamais tranquille donc la horde a besoin de nettoyer le passage pour pouvoir s'installer durablement et justement couper le cordon de la légion démoniaque par la suite ça c'est l'involonté d'or grim d'oommer là pour donc il ya des vraies raisons d'y venir de venir aux mains la vraie raison pour la première guerre c'est compliqué mais enfin c'est les démons qui les pousse et le sang le fait d'avoir bu le sang démoniaque qui les pousse à la guerre or grim d'oommer lui il a lancé l'offensive vidéo sur warcraft 2 il a lancé l'offensive pour pouvoir parce qu'il savait que sinon l'alliance bougerait en premier donc il a préféré agir en premier pour pouvoir récupérer des terres et se sentir vivre chez lui c'est ce que va faire trall dans warcraft 3 récupérer enfin des terres qui sont à la horde du retard et les barens alors que garoche lui c'est juste par pure violence il n'a même pas l'excuse on n'a même pas l'excuse tout simplement du sang comme le son père l'avait ou tout simplement et bien d'or grim qui était un petit peu enfermé qui avait besoin de récupérer leur territoire à eux sans que l'alliance puisse leur tomber sur le coup le coin de la tronche là ils sont tranquilles non ça se passe bien dans les barens il n'y a pas de problème donc c'est lui qui veut amener les problèmes il est là juste pour la pure violence et le pur sang la pure guerre juste comme juste pour le gloire la gloire l'honneur tout ça tout ça oui lancé lancé des offensives sur sur tout et n'importe quoi c'est son délire et là ce qui est assez intéressant c'est que la mentalité de garoche par rapport à celle de grum elle scream son propre père et bien on a des informations sur parce que souvent garoche invoque le fait que c'est ce qu'aurait désiré son père etc etc sauf que ce qui est génial c'est que ce bouquin il est vraiment super comme je voulais déjà dit et il ya un extrait il ya un extrait d'une conversation entre tral et grum elle scream quand ils se rencontrent et c est le bras droit de grum elle scream qui ne sera plus jamais utilisé à mon grand regret ça devrait d'ailleurs pour moi être le chef du clan warsong à l'heure actuelle mais il bizarre l'a un peu oublié c'est pas un grand personnage mais c'est comme ça ça permet d'avoir un nom connu s'agit d'iscar et bien iscar capture tral et considère que tral doit prouver sa légitimité en tuant un enfant humain il dit voilà prouve ton allégeance au clan tu as été élevé par des humains on pense que tu es un traître donc tu cet enfant humain pour nous prouver ta loyauté grum elle scream arrive en gueulant très fort et son cri est assez il essaye en fait de d'intimider et tral pense qu'au départ le cri est pour lui donc il est en mode je vais pas me laisser intimider par toi et grum en fait qu'on avait quelques petites discussions explique que cette intimidation elle est pas là pour tral qui a raison d'épargner l'humain l'enfant humain mais pour son bras droit iscar qui l'a déçu pour le coup je vais vous donner cette citation du coup iscar mon vieil ami dit-il d'une voix apaisée grum elle scream tu m'as vu quand la soif de sang s'emparait de moi tu m'as vu patauger dans le sang jusqu'au genou j'ai tué des enfants d'humains mais nous avons perdu tout ce que nous sommes à nous battre de cette manière et où cela nous a-t-il mené ville et vaincu les nôtres se vautrent dans des camps sans lever une seule main pour se libérer et encore moins pour se battre au nom de leurs frères cette manière de combattre de faire la guerre nous a conduit là longtemps j'ai cru que nos ancêtres nous montrerait une nouvelle voie une voie qui nous permettrait de retrouver ce que nous avons perdu c'est un idiot celui qui répète les mêmes actions en espérant une issue différente et quoi que je puisse être je ne suis pas un idiot tral a été assez fort pour vaincre les meilleurs que nous avions à lui opposer il a goûté des hauts des coutumes humaines et leur a tourné le dos pour se libérer il s'est échappé dans des camps et contre toute attente et par venu à me retrouver j'approuve les choix qu'il a fait ici aujourd'hui un jour mon vieil ami toi aussi toi aussi tu comprendras cette sagesse et oui quand même ce crime souvent le fait passer pour un pour un débilos pour un grand arrêt mais c'est quelqu'un qui justement un petit peu en fait sort l'arc de surfang que vous connaissez de bfa bas il est pas mal inspiré de l'arc de grommel scream du chef de la rébellion et de warcraft 3 et à venir maintenant c'est un gros bourrin dans warcraft 3 relisez bien les dialogues le mode war 3 fr relisez bien les dialogues et vous verrez et d'ailleurs ceux d'époque comme ceux de reforge je vous vois venir c'est la même chose à ce niveau là c'est le retour des démons qui fait que ce sang démoniaque bouillonne à nouveau en fait mais là bas les démons sont pas et sont pas présents donc pas pour le coup il est sage en fait et il est prêt il est blasé de ce qui a pu se passer par le pas justement donc si gromm était en vie il n'approuverait absolument pas ce qui est en train de faire garoche et oui ça je grand mon oublie souvent cet aspect là on regarde l'aspect très très bourrin et garoche à la basse n'était pas le premier choix de trall on va revenir aussi sur la nomination du chef de guerre à la base trall pense à kern bludov le pilier de la horde l'un des membres fondateurs aux côtés de voljin j'aurais même tendance à dire s'enjin mais il est l'un des fondateurs de la horde actuelle de donc celle de trall avec les orcs celle de kern avec les tauren et celle de voljin s'enjin avec les trolls donc c'est un grand ami de trall et c'est tout simplement le choix logique du chef de guerre en intérim puisque je le rappelle dans le prélude au cataclysme à la base c'est juste temporaire c'est en intérim c'est le temps que trall puisse sauver le monde en gros des éléments des problèmes élémentaires etc et dès que c'est fini trall reprend son poste ça ce sera complètement occulté par la suite plutôt balayé d'ailleurs mais donc à ce moment là il est jugé trop vieux je cite il pourrait provoquer jugé vieux jeu il pourrait provoquer ragots et agitation ça c'est la raison qui fait qu'on écarte kern bloudouf c'est quand même formidable c'est vrai que garoche c'est quand même un grand rassembleur et provoque pas du tout d'agitation et drago avec ses idées mesurées ses désirs totalement réfléchi un homme de raison un grand homme de raison l'esprit des cartes il est cartésien dans l'âme le pépère donc ça c'est quand même extraordinaire et c'est là aussi encore une fois on voit qu'on balaye raison scénaristique la raison finale c'est il faut que garoche soit chef de guerre pour conflit hors d'alliance kern c'est le trâle des torrennes c'est un mec en plus vieux mais c'est un mec réfléchi qui lancerait pas des offensives contre la horde de manière débile donc kern ne correspond pas à ce qu'on veut en tant que scénariste c'est à dire conflit reprise des conflits hors d'alliance donc trop vieux c'est vrai que être trop vieux dans la politique c'est un problème être expérimenté avoir du bagage avoir de la bouteille c'est ce qui fait que tous les hommes politiques quels que soient les pays quel que soit l'époque ce sont que des jeunes évidemment non c'est plutôt même un bon argument généralement l'âge pour pouvoir justement diriger c'est quelqu'un qui a de l'expérience etc qui a déjà fait ses preuves non et encore une fois c'est pas sur du long terme c'est intérimaire ce poste donc kern il est juste le candidat parfait donc comme je le disais un garoche bien sûr bien beaucoup beaucoup plus mesuré qui provoque et beaucoup moins de ragots alors que garoche il vient d'arriver dans l'ordre je rappelle qu'il est arrivé à burning crusade garni c'est juste un des membres fondateurs quoi donc c'est quand même énorme et ce qui va être intéressant c'est qu'il ya d'autres choix le car n'était le premier choix balayé à cause des ragots et de l'agitation qu'il pourrait que son poste pourrait occuper et dra-noche donc derrière le choix orc c'est vrai par contre que kern à l'époque tous les chefs de guerre de la horde ont été orcs black and orgrim newhamer nerzul tral donc c'est que des orcs là dessus enfin les scénaristes ont pu appuyer sur le fait que bon bah voilà c'est pas un orc etc bon on s'en fout c'est un des membres fondateurs donc on s'en tape quand même mais bon mais du coup ils vont parler de dra-noche dra-noche pour ceux qui ne le savent pas c'est le fils on l'appelle aussi sorfang ou sorkro le jeune dra-noche sorfang c'est le fils de varok sorfang dra-noche est caractérisé par le fait qu'il était le choix parfait le candidat parfait pour le poste il représentait la sage le il était dynamique charismatique et sage la sagesse incarnée un dra-noche je vais vous donner la la seule ligne de texte qu'on connaît principalement dra-noche c'est assez par quand ils voient arthas sortir du portail dans grattard arthas fait un grand laïus de débilose de grands méchants et dra-noche parce que c'est l'orque bourrin de base il dit assez parlé qu'on en fait dix il fonce la tête la première tout seul contre arthas contre le roi liche il se fait éclater la tête un coup d'un revers d'épée d'artas qui brise la hache de dra-noche en deux dra-noche se fait taillader de base en haut et ensuite il se fait boire son âme par arthas par le roi liche qui le ramène en tant que chevalier de la mort la sagesse l'intelligence incarnée est ce qui est génial c'est que dans le bouquin 10 oui c'est la perfidie la vilainie qui a eu raison de ceux de ce brave guerrier non c'était juste un gros teubé c'est tout c'est gros teubé donc derrière il ya évidemment sorfang le vieux qui va être évoqué sorfang le vieux un peu dans le même délire c'est pas il est trop vieux donc et trick pareil l'un des conseillers trale sont jugés trop vieux dommage il y avait un candidat parfait qui s'appelle nasgrèle mais on n'en parle plus et là c'est un moment qui est aussi énorme parce que vous allez me dire mais malgat oublie un autre candidat quand même volgine volgine n'est pas évoqué de tout le bouquin je pense en tout cas dans les choix de succession n'est absolument pas évoqué et il est totalement oublié dans ce livre et ça c'est assez hallucinant et quand vous savez après ce qui va se passer comme quoi c'est volgine qui va suivre etc la rébellion de volgine à mistoff pandaria c'est assez hallucinant que le livre est totalement oublié volgine et même à cataclysme d'ailleurs à cataclysme on sait que les relations sont tendues entre volgine puisque à l'âme à la disparition d'un des piliers de la horde volgine va un peu prendre la place en mode je représente l'un des membres fondateurs de la horde etc etc et du coup dans le livre total oubli de volgine et ça pour le coup chronicle va très très bien le faire dans chronicle volume 3 ils vont rappeler que l'un des candidats aussi était volgine qui rappe il rattrape le bouquin qui a oublié volgine et volgine va être du coup écarté alors il n'y a pas que chronicle il y a un autre support que j'ai oublié aussi qui a rattrapé ça en mode plus tard en rappelant que volgine était l'un des candidats et ça pour le coup chronicle a très bien rattraper le coup parce que franchement oublié volgine c'est terrible ils ont pas quand ils ont toujours oublié nesgrin donc il va y avoir kern et tral c'est la dernière décision politique de tral avant de partir tral et et kern vont justement par rapport aux différentes assauts aux différentes ricks qu'il y a eu à hachen veil donc entre les elfes de la nuit et la horde et bien tral va enfin kern va soumettre l'idée à tral d'envoyer amul donc l'archi druide torren essayer de convaincre les elfes de la nuit de garder des liens des liens forts et en amitié on va dire récupérer l'amitié elle faut elle faut ordeuse et le truc c'est que du coup il va y avoir un tral veut pas vraiment la tral a peur de le donner de le donner ce genre d'infos publiquement donc ils organisent un sommet secret entre cinq torren et cinq elfes de la nuit dirigés par un mule qui vont essayer donc de faire une sorte de continuer un petit peu le traité de paix quoi c'est un rendez vous secret donc comme je l'ai dit où on va parlementer et ce sommet secret va être saboté par l'ONG du mal comme j'aime bien l'appeler le twilight hammer en français le marteau du crépuscule et ce qui est génial c'est qu'on dit ah là là le marteau du crépuscule quel organisme incroyable qui a l'information sur sur l'endroit se tient un sommet secret même le livre essaie d'imaginer mais comment ils ont pu savoir que ce truc là pense que ce sommet secret était organisé et on peut même s'imaginer mais il ya peut-être une taupe en fait il ya peut-être une taupe au sein de la horde ou autre pas du tout ça ne sera jamais expliqué comment ils ont eu l'information la magie le twilight timer l'ONG du mal évidemment mais alors ce qui est génial est ce qui le plus drôle et à la fois triste en même temps c'est que quand amul est le seul survivant de ce surtout du crépuscule et lui dire est ce qu'il pense que c'est garoche qui est envoyé qui pense que c'est garoche qui est responsable de cette de cette folie et là l'orque du twilight timer qui a connaissance d'un sommet secret officieux organisé par la horde et les elfes de la nuit lors que lui répond qui amul dit c'est garoche qui t'envoie lors dit qui ça garoche dans le bouquin à ce moment là le mec revient triomphant du northrend c'est un peu le jules césar après la conquête des gaules c'est un peu c'est un peu justement de gaulle après la deuxième guerre mondiale pour la france c'est là c'est un héros de guerre et le mec qui sait pas qui est garoche mais il sait où est où se tient un endroit secret comme ça ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens mais l'idée c'est que justement ça va bouleverser c'est ça va bouleverser pas mal de choses puisque kern comme il y avait eu ses premières guérillas qui étaient signés potentiellement garoche et bien là en ce moment instantanément il ne fait pas d'enquête et pense que c'est garoche qui est responsable de ce sabotage du sommet diplomatique il va donc se ruer sur garoche et lui dire espèce de fou etc tu vas provoquer la ruine de la horde la colère de et d'ailleurs au passage j'en ai pas assez parlé peut-être mais kern est totalement opposé à la nomination de garoche j'y reviendrai plus tard mais il est totalement opposé à nomination de garoche quand trall lui parle de ça et alors kern n'est même pas en mode nomme moi en fait c'est juste tout tout le monde sauf lui en fait parce qu'il va foutre le bordel et trall est en mode je sais que c'est pas forcément le choix idéal mais c'est le choix dont la horde a besoin derrière du coup kern comme je l'ai dit va provoquer en duel garoche en disant bah écoute écoute tu es responsable de ces morts tu mérites tu mérites la destruction enfin tu es un peu fou tu vas mener la horde au bord du précipice t'es qu'un taré quoi et le truc c'est que garoche c'est un gros bourrin au lieu de dire bah non au départ il dit bah non je sais pas de quoi tu parles et kern pense qu'il se fout de sa gueule donc il est en mode bah non tu arrêtes d'essayer de me prendre pour un débile je sais ce que tu es et au final garoche au lieu d'expliquer bah non c'est pas moi et de dire bah regarde j'étais là etc au lieu de se dédouaner il va dire 1v1 noob donc il va y avoir la magora la plus connue probablement de l'histoire de la magora c'est le duel entre kern et garoche où chacun va avoir tout simplement la possibilité d'enchanter une de ses armes par un chaman ou par autre chose et du coup et bien magatha grim totem donc tout simplement magatha totem sinistre en français qui est le grand rival politique de kern va saboter un peu le duel en empoisonnant l'épée la hache pardon de garoche et en fait pendant le duel ce qui est assez intéressant c'est que du coup on voit que kern est en train totalement de dominer le combat il fait énormément de blessures superficielles mais aussi intermédiaire assez assez dangereuse pour garoche et à nombreuses reprises du coup garoche perd du terrain perd du terrain perd du terrain et galère contre kern alors que kern est très vieux mais malgré tout bah il reste très très puissant et garoche donc est un petit peu dos au mur et à un moment donné sur un échange de coups il va y avoir une sorte d'égalité c'est à dire que garoche va mettre une petite blessure superficielle sur le bras de kern sa lance va se brise la lance de kern va se briser et va mettre encore une nouvelle blessure intermédiaire sur garoche mais le truc c'est que la petite blessure superficielle elle est empoisonnée et ça va saper totalement les forces de kern qui est en train de s'effondrer petit à petit dans le combat et garoche va juste plus avoir qu'à l'achever et il ne comprend pas ce qui se passe parce qu'il était au bord de se faire tuer et au final mais il se rend compte que il a gagné le duel il comprend pas comment kern s'est effondré comme ça ben il va apprendre la mort de son père il est fou de rage à l'égard de garoche et en l'espace d'une heure seulement le réalisme parce que évidemment quand vous êtes dans world of warcraft le petit voyage thunder bluff donc piton du tonnerre jusqu'à or grimard ça prend beaucoup ça prend même pas dix minutes donc évidemment un voyage qui traverse les barrens qui sont censés être des landes immenses etc etc le voyage or grimard barrens à pattes une heure une heure l'échelle dans warcraft dans world of warcraft et donc en une heure seulement magata envoie ses troupes dans les endroits tauren importants thunder bluff le village blood of pas mal de d'autres camps importants pour les tauren même jusqu'en stone talons donc les serres rocheuses et là ça va être la saint barthélemy des tauren on a va avoir tout simplement donc les grimes totems le clan totems sinistre qui va carrément faire une purge de tous les fidèles et tous les favoris tous les lieutenants de kern ça va être un véritable bain de sang auquel va échapper miraculeusement bain pour le coup il va y avoir un des totems sinistre qui n'ose pas tuer bain en respect pour kern même si c'était son un grand adversaire et bien ils n'osent pas tuer bain qu'il considère comme quelqu'un qui pourrait apporter de très bonnes choses pour sa race donc c'est un tauren je sais il y a beaucoup de noms mais c'est un tauren qui s'appelle gévan ou gévan ou révan révan grime totem c'est pas révan c'est gévan mais gévan grime totem totem sinistre qui va tout simplement sauver épargner bain et va l'amener en lieu sûr pendant ce temps en parallèle puisque le bouquin j'ai essayé de vous couper un petit peu ça mais le bouquin ça va aller de personnage en personnage donc plutôt que de faire tout le temps des parallèles j'ai essayé de faire un gros arc de la horde ensuite un gros arc de l'alliance l'alliance j'aurai un petit peu moins de trucs à dire parce que forcément le bouquin se focalise un petit peu plus sur la horde avec l'idée que trale va être dans son coin ensuite etc donc j'en parle un petit peu un petit peu moins et surtout l'arc de l'alliance a beaucoup moins de problèmes à mon sens bain du coup comme je l'ai dit va s'échapper en allant se réfugier au cantora joue avec l'aide de gévan grime totem il va chercher ses alliés il va essayer de rassembler un petit peu ses partisans et les partisans de son père afin de lutter contre magatha et à ce moment là bah ils pensent que garoche est dans le coup ils pensent que garoche est complice donc ils vont essayer de parler à des personnes autres que orc et tauren donc pendant ce temps du côté de l'alliance comme je le dis pendant ce temps à vera cruz varian souhaite qu'anduine apprenne à se battre et arrête ses enfantillages parce que anduine est souvent opposé aux choix politiques et diplomatiques de son père de varian donc varian est en mode ce monde il est brutal il est sanglant tu vas donc devoir te renforcer et apprendre à te salir les mains mon petit un entraînement là dur ça forme la jeunesse ça c'est l'intention de varian pendant ce temps à jaina est en visite à stormwind pour honorer les morts lors de la campagne du northrend et elle va confier ça aurait pu être un anneau ça aurait pu être un parchemin comme ça c'est une une utilisation unique non il faut faire un petit clin d'oeil aux joueurs de world of craft évidemment jaina va donner une pierre de foyer à anduine afin qu'ils puissent aller voir tati à terre à mort ça va avoir c'est une sorte de fusil de check-off ça va voir ça va voir un c'est un setup payoff ça va un rôle très important par la suite on y reviendra donc anduine est envoyé aux côtés de magny qui considère aussi comme son tonton magny bronzeberde qui en l'absence de varian était un petit peu le véritable leader de l'alliance de l'est donc varian espère qu'auprès de tonton magny anduine pourra se renforcer et apprendre d'une personne qui a beaucoup d'expérience et donc beaucoup à partager beaucoup pas apprendre enfin beaucoup pas faire apprendre à son fils culturellement militairement et philosophiquement parlant et il espère d'ailleurs secrètement que son fils perdent sa naïveté aux côtés des rustres nains qui sont plutôt assez pragmatiques donc le pragmatisme nain qui pourrait mettre les idéaux d'anduine à rude épreuve sous la tutelle de magny anduine aime beaucoup magny d'ailleurs mais sous la tutelle de magny anduine va faire la rencontre de différents personnages nains notamment le chef de la lumière rohan ou ron comme vous préférez et notamment le maître d'armes de magny aérin qui est une naine auprès d'elle anduine va faire ses classes et apprendre les armes et il est vraiment pas doué d'ailleurs en du lit qu'il est plus doué à l'arc d'ailleurs qu'aux épées etc il est vraiment pas doué avec les armes mais petit à petit va y avoir un lien qui va se tisser entre les deux et ça va être un petit peu le premier coup de coeur d'anduine c'est une naine aérin auquel on sent qu'il tombe vraiment amoureux on sait pas vraiment ce que ressent aérin est très bienveillante à son égard mais on sait pas si c'est réciproque pour le coup et d'ailleurs et bien suite à autres bouleversements climatiques il va y avoir un gros problème de nouveaux glissements de terrain et des grands séismes et les cités naines c'est dans les montagnes ou dans des dans des cavernes donc forcément dès qu'il ya des tremblements de terre ou des séismes c'est un problème donc il va y avoir énormément de pertes pour les nains suite à ses différents glissements de terrain et séismes allez on va avoir dans ses pertes aérin la le maître d'armes grand confident et du coup le premier crush on va dire le premier coup de coeur d'anduine qui meurt à tel point que magny considère que c'est sa responsabilité d'intervenir le problème c'est que magny bah c'est pas un chaman c'est pas un druide c'est pas un mec qui donc il sait pas trop départ comment faire mais grâce à son frère bran qui retourne aussi du nord sereine bien il revient avec des tablettes d'huile du ar pour communier avec azeroth et magny considère ils n'ont pas encore fini de décrypter les tablettes mais magny dit c'est ma responsabilité de faire quelque chose en tant que roi je vois mon peuple mourir et je ne peux rien y faire donc je vais lire ces tablettes et essayer de communier avec azeroth pour pouvoir sauver la situation ça va tout simplement le transformer en statue de diamant et à ce moment là tout le monde considère que magny est mort vous le savez en tant que joueur il n'est pas mort il reviendra plus tard il sera changé à jamais mais à ce moment là tout le monde pense à raison que magny est mort cela va créer des instabilités profondes au sein des nains puisque iron forge donc forge faire la capitale des nains bronzeberde ou marteau hardy le clan de magny et bien magny avec sa mort magny a potentiellement plusieurs héritiers il a tout d'abord le seul enfant de magny c'est tout simplement moira bronzeberde ou moira barbe de bronze qui est également appelé moira tori san pourquoi elle s'appelle comme ça moira il ya des on va dire qu'il ya des relations très très conflictuelle entre magny et moira et moira s'est exilé et a fui iron forge et sa famille pour pouvoir s'installer avec les ennemis de son père les dark iron les sombres fers l'empereur de dark iron c'est justement tori san et tori san donc l'empereur dark iron va tomber amoureux de moira et c'est totalement réciproque et il va carrément ils vont carrément dans le de leur idylle va naître justement un enfant cet enfant moira le il tient comme la prunelle de ses yeux donc c'est quelque chose d'assez important pour elle logique c'est une mère et à ce moment là elle revient iron forge en considérant que c'est son héritage tout simplement en tant qu'unique héritière du roi c'est elle la princesse d'iron forge qui doit devenir reine d'iron forge et du coup rassemblée en plus le peuple dark iron les nains dark iron et les nains bronze berne les mains encore une fois les barbes de bronze cependant bien qu'elle est légitime puisque seul héritière du roi il ya aussi deux autres candidats à l'héritage c'est tout simplement muradin bronze berne le frère ressuscité de magny avant sur les kings et branse berne sauf que ces deux là bah bran est reparti entre entre deux et du coup magny et bran sont très loin de la capitale et ils sont plus aptes à potentiellement contredire justement cette cette arrivée de moira donc moira arrive très vite et elle veut s'imposer une main de fer sans mauvais jeu de mots en mode bah c'est vraiment moi l'unique héritière et elle veut solidifier son autorité son pouvoir sur iron forge elle compte forcer l'intégration des dark iron au sein d'iron forge en prenant le pouvoir de force et elle va du coup créer un blocus fermé iron forge afin que l'alliance ne puisse pas forcément envoyer de troupes ou autres et ne pas ne puisse pas contester son autorité le problème c'est qu'à ce moment là en dune il est toujours à iron forge et le coup d'état de moira est frais très très fort varian qui je le rappelle vidéo sur varian il a perdu sa femme tiffin et en dune c'est la prunelle de ses yeux aussi c'est son sonique enfant et c'est ce varian il ressemble en dune pardon ressemble beaucoup plus à sa mère qu'à son père et du coup bah varian c'est le dernier héritage qu'il a de sa femme qui était son amour fou son l'amour de sa vie donc en dune il y tient énormément mais si leurs relations sont très conflictuelles varian veut sauver en dune il veut sauver son fils et d'ailleurs il ya un gros parallèle qui est fait entre les relations difficiles entre varian et en dune et les relations difficiles qui entretenaient magny et moira et ça c'est justement quelque chose aussi varian a peur que en dune soit une monnaie d'échange pour moira afin de forcer la main de l'alliance cela braque complètement varian qui compte répondre en employant la force on l'a dit c'est un bourrin varian donc moira est légitime même si encore une fois et bien elle force les choses ça c'est terrible du coup en dune va apprendre petit à petit à connaître moira il a totalement conscience là dessus en dune montre un un grand don pour la politique puisque il a conscience qu'il est une monnaie d'échange et qu'il est en otage même si c'est un otage de luxe il a conscience qu'il est otage au sein de la cour de moira et mais petit à petit en fait moira qui apparaît comme très dur au départ qui apparaît comme sombre faire elle malgré ça elle cache justement une part qui a envie de rassembler les nains de son père et de sa famille et d'elle même avec le peuple d'arcaron qui ont été en conflit depuis beaucoup trop longtemps depuis des cent depuis des siècles donc elle veut essayer de rassembler tout ça elle a toujours été une déception à l'égard de son père son père magny voulait un homme à la base pour être son héritier un héritier mâle et il a eu un héritier femelle et en plus de ça moira pas forcément toujours il est même les mêmes volontés que son père donc il a toujours eu des relations comme je l'ai dit extrêmement conflictuelle et à ce niveau là bas ils sont en dune se reconnaît un petit peu et au final moira malgré ses agissements durs ça reste une naine et en plus qui a été élevé aussi au milieu de dark iron donc malgré ça elle a quand même un bon fond c'est ce que se rend compte en dune donc leurs relations sont tendues mais elle se rapproche petit à petit et au final bah lui et moira lui parle aussi de son amour avec tori san et notamment elle ne elle fait tout ça pour le bien de son fils si elle devient reine d'ironforge elle pourra garantir la sécurité de son propre fils le futur tori san 3 potentiellement donc ça c'est quelque chose de très important en dune est bloqué car il sait que varian va frapper fort et souhaite malgré tout la paix entre les nains et les humains il va leur demander conseil du coup auprès de tati jaina qui se retrouve à terre à mort je le rappelle donc tout à l'ouest en calime d'or en utilisant le soupe et le super outil scénaristique que je vous ai dit juste avant la pierre de foyer pierre de foyer objet extrêmement rare évidemment qui permet et bien de se téléporter puisque moira a fait un blocage un blocus magique on peut pas faire de portail ailleurs qu'à ironforge mais la pierre de foyer elle abstraction bien entendu bon ça c'est pas un problème ça peut tout à fait justifier mais pourquoi pas avoir mis un parchemin ou avec seulement aller-retour comme ça tu peux plus réutiliser parce que là c'est clairement un moyen scénaristique donc sur place il découvre jaina en conversation avec le tauren bain au départ c'est il ya une certaine hostilité en dune se dit oh là là qu'est ce qui se passe et bain lui se pense que jaina l'a trompé l'a trahi et finalement jaina va réussir à apaiser la situation je rappelle que terre à mort et jaina c'est tout simplement le phare de la paix le phare de la paix et de l'avenir possible d'entente entre la horde et l'alliance terre à mort est vraiment le symbole de paix hors d'alliance on y reviendra dans une future vidéo les trois arcs donc se rejoignent enfin les trois arcs du bouquin se rejoignent enfin avec une jaina qui sert de boussole aux deux autres personnages qui se rassemblent et va également d'ailleurs leur faire partager leurs problèmes et rassembler un petit peu les deux héritiers essayer de leur faire comprendre que eux aussi bain qui vient de voir son père mourir et anduin qui essaye de de faire en sorte il essaye de faire au mieux anduin et bien les deux vont se projeter en fait l'un dans l'autre et c'est de là c'est de ce bouquin que les relations entre anduin et bain vont être très très bonne et que les deux se considèrent comme amis aujourd'hui et c'est pour ça qu'à la fin de bfa d'ailleurs et bien bain est ambassadeur auprès de l'alliance puisque il est ami avec anduin puisque dans les moments difficiles les deux ont pu se soutenir moralement on va dire et ils sont créés une certaine amitié le problème c'est que du coup bah il faut agir vite bain doit récupérer sa capitale et sa faction et anduin lui doit retourner sur les conseils de jaina il sait que varian va probablement frapper très très fort et probablement tuer moira et ça anduin doit le doit l'en empêcher jaina à ses propres problèmes aussi il ya énormément de soucis climatiques aussi à terre à mort et notamment des différents rats de marée des inondations donc avec le soutien de terre à mort bain va rejoindre le port ratchet ou cabestan en français pour convaincre gazleux de l'aider alors gazleux c'est qui se sent le l'architecte fondation du retard tout ça tout ça c'est l'architecte donc d'or grimard alors évidemment neutre mais quand même hors 2 1 parce que c'était la fameuse neutralité de vanilla vidéo sur un nia mais en l'occurrence la gazleux évidemment il est totalement pro horde et aujourd'hui il est d'ailleurs au sein il est membre du conseil de la horde et le dirigeant des gobelins de la horde mais bon à l'époque c'était pas encore ça il y avait l'idée de neutralité vanillesque donc il est neutre mais il offre quasiment gratuitement pour un gobelin mais c'est vraiment dit plusieurs fois et même dans les livres après il rappelle cet événement en disant que c'est presque gratuitement que gazleux va offrir des va offrir ses services pour aider bain à récupérer thunderbluff donc la capitale des tauren et d'ailleurs il ya un petit rappel aussi gazleux a aidé la fondation du retard aux côtés notamment de kern et donc il avait de profonds liens d'amitié avec kern et il est désolé d'apprendre que kern est mort donc il va aider son héritier va aider son fils grâce à l'aide de gazleux et bien bain va rallier il y avait déjà ça avant de partir sur terre mort mais il a rallié les différents partis ses différents partisans et partisans de kern qui ont pu échapper au bain de sang et ils vont créer une force qui va utiliser les épleins proposent les épleins offerts par gazleux pour pouvoir récupérer thunderbluff dans une stratégie assez bonne et cette stratégie c'est quoi c'est de frapper sans que magata a eu l'occasion de consolider ses défenses parce que elle s'attend à un gros siège et à une grande campagne de reprise des pitons du tonnerre et elle a pas mal barricadé le truc sauf que bah elle s'attend pas à ce que ça attaque ce soit une attaque rapide du ciel et ça ça va lui coûter ça va lui coûter cher et évidemment pour tenter cette attaque furtive avec des épleins mais il faut cacher les épleins qu'est ce qu'on fait les chamans ils invoquent une espèce de tempête et espèce de brouillard pour camoufler tout ça et là on se dit mais attendez mais les élémentaires ils sont pas censés ne pas répondre aux prières des chamans encore une fois on voit que c'est que quand ça arrange évidemment donc finalement les éléments censés être afk vont aider les torren les torren récupère thunderbluff victoire de bain et les grim totems dépose les armes et malgré les atrocités commises par les grim totems bain fait le choix justement de ne pas ressembler à garoche de ne pas être le garoche des torrens et choisi du coup d'épargner en exilant les totems sinistres cependant c'est qu'il y aura un conflit ouvert à cataclysme entre les deux factions magata sera toujours en vie au final bain essaye d'honorer la mémoire de son père il ya vraiment un lien qui est très intéressant au niveau de la filiation entre les crimes du père ou les actes du père par rapport aux aux fils que ce soit entre tral vis-à-vis de ce qui a pu se passer avant vis-à-vis de garoche tral vis-à-vis de la horde garoche vis-à-vis de son père bain vis-à-vis du sien anduin vis-à-vis du sien moira vis-à-vis de magny etc etc pendant ce temps de l'autre côté comme prévu varian infiltre ironforge par le tram avec le si7 évidemment c'est un arcturc officiel d'ailleurs et andu il va justement essayer de libérer anduin et d'abattre la menace que représente moira et ses partisans dark iron sombre faire bien décidé à lui faire payer ses actions en la passant par le fil de l'épée donc clairement son but c'est de tuer moira afin de pacifier la situation et de redonner ironforge dans les mains des alliés de l'alliance savoir potentiellement muradin ou bran anduin va finalement empêcher revenir à temps pour empêcher varian qui est à deux doigts de tuer moira et il va supplier son père de ne pas commettre cette atrocité varian à la base pense que moira est ensorcelée comme magny l'évoqué magny considérait que sa fille si elle était aux mains des dark iron de tori san c'est parce que elle était ensorcelée et en fait pas du tout c'était les aventuriers de l'alliance qui avait libéré moira s'était rendu compte que ben non moira elle était consentante donc au final anduin lui dit non mais magny était complètement se pensait était obnubilé il voulait refuser la vérité etc au départ on va rien de se dire tant tant tu es en train de salir la mémoire de magny et finalement anduin lui dit père fait enfin faites moi confiance écoutez moi vous avez toujours été un vous avez toujours cherché à être juste à faire respecter les lois et la nécessité de pas créer plus de chaos vous avez toujours aspiré à ce genre de choses mais au final dans vos actes vous allez probablement amener plus de destruction et il ya une énorme ingérence en plus des humains dans les affaires naines il faut laisser ces affaires là réglées par les nains varian est conscient qui doit s'améliorer qu'il est meilleur qu'un simple bourrin et il cherche à s'améliorer même s'il est une rage énorme varian il cherche à s'améliorer et il essaye aussi de faire en sorte que ces relations se passe mieux avec son fils il a finalement conclure par ça reste varian malgré tout donc il va effectivement épargné moira et il va créer il va forcer la création d'un conseil qui rassemble les trois factions naines création du conseil temporaire de ce qu'on appelle le conseil des trois marteaux ce qui est génial en plus qui n'est pas du tout évoqué vers le bouquin mais en fait c'est une histoire bronze berde et dark iron barbe de bronze et sombre fer et on va intégrer la troisième faction qui n'a rien demandé à personne les wildhammer les marteaux hardy qui eux ils ont rien demandé à personne est ce mode hop tu vas au conseil mais on s'en fout nous de ce conseil donc ça va il va forcer le rassemblement des trois grandes clans nains pour justement représenter la race naine au sein de l'alliance c'est censé du coup ramener l'équilibre et ce sera le dernier grand arc majeur malheureusement des nains dans world of craft et ce qui est juste assez marrant c'est de se dire que c'est une ingérence humaine donc extérieure la race naine qui a forcé la création de ce conseil à mon sens si jamais doivent revenir un petit peu sur le lore nain ce serait intéressant de potentiellement essayer de mettre à mal ce conseil qui est censé être temporaire le temps que par exemple ce qui est conclu c'est que c'est temporaire le temps qu'on trouve un nouveau un nouveau représentant et potentiellement le fils de moira tori san qui deviendrait le nouveau roi des nains et à mon sens ça serait très intéressant de revenir là dessus en mode varian avec tout le respect que j'ai pour varian tu n'as rien à branche enfin tu n'as rien à foutre dans l'histoire de notre de nos royaumes donc et notamment peut-être en récupérant les en villemars la famille en villemars peut-être justement qui était un grand ami de varian mais malgré tout qui s'est mêlé des affaires qui ne le regardent pas enfin bon il ya moyen de façon les nains il ya moyen de faire des trucs incroyables le problème c'est que ça n'a pas vraiment été fait par le passé c'était le mais par contre pour le coup en cet arc là attention je suis pas en train de dire ça parce que cet arc là est génial le prélude pour les nains c'est juste génialissime et enfin donc du côté de la horde il va y avoir la cérémonie mortuaire de cairn enfin cairn va avoir le droit à sa cérémonie à pouvoir partir en paix auprès des esprits et de ses ancêtres le livre est vraiment un dernier hommage à cairn justement et une légende de la horde l'un des membres fondateurs de la horde et c'est à la fois beau et problématique vraiment si vous aimez car on pourrait se dire ils tuent cairn les salauds ils ont tué cairn ce livre pour forcer un conflit hors d'alliance et tous c'est dégueulasse mais vraiment ce bouquin c'est pas pour rien aussi que j'ai mis pas mal de musique torraine ce bouquin est un vrai hommage à cairn c'est vraiment un développement qui l'aurait dû avoir même pendant vania burning crusade ou tel cas et cairn est un grand acteur et on va suivre énormément de choses du point de vue de cairn et ce livre lui rend énormément hommage il rend énormément hommage à son fils la plupart des gens adorent cairn mais ben bon franchement ben aussi est super bien représenté dans ce livre du coup je vous le conseille parce que c'est assez émouvant et le seul problème du livre concernant kern évidemment c'est celui qui notamment les derniers les adieux parce que trale s'en veut énormément de ça les la dernière conversation entre trale et kern ils en sont venus à hausser le ton et trale a forcé son autorité sur kern en disant bon écoute ça suffit maintenant tes conneries je mon choix s'est arrêté c'est garoche c'est tout ce choix là va amener la mort de de kern et même kern d'ailleurs implora l'esprit de grom de l'aider afin que garoche ne soit pas complètement débile et on sait ce qu'il en est mais du coup kern a vraiment un arc super intéressant et c'est un des problèmes aussi du livre parce qu'en fait ce qui contrairement à certains bouquins et certaines oeuvres de blizzard il essaye pas d'écarter les problèmes alors je vous en ai parlé un peu ils écartent les problèmes bien sûr à certains moments mais des fois ils cachent le truc et c'est à nous en tant que l'oriste et tout de remonter le problème de regarder c'est n'importe quoi burning crusade au tel coeur on est là mais regardez ça n'a aucun sens là pour le coup le livre est conscient on sent que dans l'écriture de christie gulland elle a son script elle doit suivre le script mais elle va pas se cacher le fait que le script parfois c'est n'importe quoi et du coup elle le met en scène donc le livre est conscient de ses propres problèmes quand par exemple à la fin garoche doit être élu il ya tout un pavé en mode trall qui considère que trall considère que même trall en fait pour lui je vais le remettre garoche était un fin guerrier aimait des siens mais il se laissait dominer par ses pulsions et s'enflammer facilement trall était sur le point de lui délivrer le pouvoir ultime un mot flotta jusqu'à son esprit usurpateur c'est pas rien quand même mais il ne croyait pas vraiment à pareille éventualité garoche avait besoin d'apaiser un égo à la hauteur de sa légende un égo que trall avait peut-être contribué à gonfler involontairement en apprenant que garoche méprisait son père et s'était inquiété a voulu lui montrer que grom avait accompli de bonnes actions mais il l'avait peut-être trop glorifié l'arrogance du jeune else crime était en partie sa faute pas pu sauver le père mais il allait espérer guider inspiré le fils trall va demander des conseils et tricks or fang et car notamment vous seront les conseillers principaux de garoche pour l'aider ça va pas du tout se goupiller et même trall ce qui est assez choquant c'est que même trall dans le livre considère que garoche est un idiot quoi garoche est un est un bourrin et du coup bah le livre encore une fois est conscient de ses problèmes mais le script dit il faut que ce soit garoche chef pour faire avancer les choses donc malgré que les choix soient débiles enfin les dév... encore une fois le script a des problèmes à ce niveau-là mais l'auteur le montre est conscient de ses problèmes donc c'est assez honnête de leur part je trouve c'est assez honnête et finalement garoche donc comme je l'ai dit doit être le chef de guerre malgré toutes les incohérences et toutes les inconsistances car c'est ce dont wou a besoin alors attention que je sois clair c'est pas mon jugement personnel c'est la volonté des scénaristes pour que wou avance il faut des nouveaux arcs scénaristique il faut des nouveaux arcs narratifs on peut pas reposer sur du fanservice avec les héros de war 3 qu'on déglingue à tour de bras façon safari donc faut qu'on fasse avancer les choses qu'est ce qui peut nous faire avancer les choses facilement un conflit hors d'alliance donc c'est ce dont wou a besoin wou a besoin d'un garoche pour foutre le bordel être un gros con et ruiner tout ce qui a été fait par le passé afin de créer de l'histoire mais au final bien entendu le livre aussi te l'explique car n'aurait été le choix parfait et choix logique comme le bouquin le montre il avait raison finalement car n'avait raison garoche va rapidement montrer ce que tout le monde craignait hors d'alliance et le fait que garoche va commettre des atrocités notamment dans le livre qui sortira même pas un an après coeur de loup où là on voit vraiment justement garoche en tant que chef de guerre qui va avoir des mesures assez assez terribles et finalement et bien ce chef en intérim va rester chef jusqu'à sa destitution à la fin du siège d'or grimard à la fin de mist of pandaria voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu petit d'ailleurs petit truc c'est dans le livre ça n'a rien à voir et je voulais le mettre à la fin en mode petit easter egg dans le livre il est bien expliqué que si garoche a cette mâchoire marron c'est bien des tatouages en l'honneur de popo parce que papa avait ses tatouages et oui c'est garo enfin grommel scream avait déjà cette la mâchoire inférieure en gros tatoué en noir et gromm enfin garoche va vouloir faire pareil que popo ce qui est très drôle c'est qu'en world of drainer va arriver et bien cette mâchoire inférieure on va l'oublier pour grommel scream voilà je finis sur ça mais c'est marrant parce que ce bouquin rappelle et du coup malgré les critiques je vous conseille fortement ce bouquin surtout que contrairement au chef de la rébellion qui est très dur à trouver puisqu'il n'est plus édité celui-là il est édité et donc vous pouvez l'avoir pour 5 6 euros 7 euros quelque chose comme ça et franchement c'est pas l'un des meilleurs bouquins de la licence warcraft mais il est vraiment positif notamment la relation en dune varian mais les relations des nains moïra avec notamment magni et les relations qu'a magni c'est quand même les derniers arcs les derniers arcs de développement de magni parce que bon après même quand il revient à zéro de douleur et c'est tout donc vraiment je le conseille quand même ce bouquin il n'est pas il y a des soucis dans ce bouquin mais c'est quand même je pense un des indispensables des livres warcraft donc voilà merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aide peut-être à mieux comprendre aussi ce qui arrive à cataclysme et ce qui arrive aussi aujourd'hui encore une fois bah voilà j'espère que ça vous a plu on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le nexus et n'hésitez pas bien sûr à suivre les réseaux sociaux salut je suis moïra je suis toute mignonne quand il y a besoin n'hésite pas à liker la page facebook de maljanir n'hésite pas à follow le twitter tu peux également liker la vidéo et t'abonner allez et tu peux aller télécharger le le mode war 3 rifange avec la voix française c'est sur son site voilà malganir.fr bonnes bisous bonnes bisous